Suite au multiple confinement, de nombreux secteurs se sont retrouvés à l'arrêt. Horeca, culture, il y a aussi toutes ces manifestations, comme les spectacles, les foires, qui n'ont pas pu avoir lieu. L'année 2022 a été marquée par la reprise de toutes ces activités qui rythment et animent la vie d'une population. C'est comme cela que j'ai découvert la brocante de peine, qui venait de rouvrir pour une deuxième fois après Covid. Les brocanteurs sont de bonnes gens. À la retraite, pour la plupart, ils partagent le robis. Leur passion, même si cela leur coûte plus que ne leur rapporte. Ils vous partageront leurs connaissances sur les antiquités, des objets dont les gens d'aujourd'hui ont oublié l'intérêt. Ils ont partagé leur bonheur, leur douleur et leurs expériences avec moi. Car j'étais là, là pour découvrir et être curieux. Cette rencontre, cette aventure de partage m'a touché et m'a inspiré à découvrir le monde, qui est plus grand que vous ne pensez. Alors sortez et explorez. Devenez un aventurier dans votre propre ville et peut-être allez-vous rencontrer des personnes fascinantes et vivre ainsi de véritables aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...